Comme le numérateur de cette fonction s'annule en x égale 1,5, ce point d'intersection du graphique de la fonction avec l'axe des x a pour coordonnée 1,5, 0. Pour calculer l'air 1 de cette surface hachurée en rouge, nous calculons donc l'intégrale de 0 jusqu'à 1,5 de 1 moins 2x divisé par la racine carrée de 1 moins x carré des x. D'abord, nous calculons une primitive de cette fonction. Nous voyons que le numérateur est une différence, donc cette fonction peut être écrite sous la forme 1 sur cette racine carrée moins 2x sur cette racine carrée. Et ainsi, nous avons à calculer une primitive d'une différence. Donc, cette primitive peut encore être écrite sous la forme 1 primitive de 1 sur racine carrée plus primitive de moins 2x sur cette racine carrée. Ici, nous avons écrit la différence sous forme plus-moins. Pourquoi ? Parce que maintenant, au numérateur, nous avons justement la dérivée de ce radicat. Donc, pour calculer cette primitive-là, nous allons travailler par substitution. Nous allons substituer 1 moins x carré, on l'appelle u, et alors la dérivée de ce u par rapport à la variable x, c'est moins 2x, d'où du est égal à moins 2x dx. Donc là, on va pouvoir travailler par substitution. Et la première primitive, là nous voyons évidemment l'arcsinus de x. Par conséquent, notre calcul mène vers ceci. Arcsinus de x plus la primitive de 1 sur racine carrée de u du. Et cette primitive-là mène évidemment vers 2 fois la racine carrée de u, c'est-à-dire 2 fois la racine carrée de 1 moins x au carré. Ayant trouvé une primitive de cette fonction, nous savons calculer cette intégrale en faisant varier cette primitive de 0 à 1,5. Donc, comme ceci. Ça signifie que là et là, nous remplaçons d'abord x par 1,5. On obtient ainsi un nombre. Ensuite, là et là, nous remplaçons x par 0. On obtient ainsi un deuxième nombre. Et ce deuxième nombre doit être soustrait du premier nombre. Regardons ce qu'on a obtenu. Arcsinus de 1,5, ça c'est pi sixième. Là, nous avons 1 moins 1 quart. Ça, ça donne 3 quarts. Et la racine carrée de 3 quarts, c'est la racine carrée de 3 divisé par 2. Et ce 2 au dénominateur va se simplifier avec celui-là. Donc, ici, nous obtenons pi sixième plus racine carrée de 3. Ce deuxième nombre. Arcsinus de 0, c'est 0. Donc, ce nombre-là, il tombe. 1 moins 0, ça fait 1. Et la racine carrée de 1, c'est 1. Fois 2, c'est 2. Autrement dit, cette parenthèse-là, ça donne 2. Et finalement, nous obtenons bien pi sixième plus racine carrée de 3, moins 2. Et la valeur numérique de cette somme, c'est 0,25565. C'est un tout petit peu plus qu'un quart. Donc, cet air vaut un tout petit peu plus qu'un quart. Mais un quart de quoi? Un quart de l'air du carré unitaire. Et effectivement, cet air-là a bien l'air d'être à peu près un quart du carré unitaire. Autrement dit, notre réponse a de grandes chances d'être correcte. Elle est correcte. C'est un quart de l'air.